bonjour à tous j'espère que vous passez un bel été la rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout si vous souhaitez apprendre le tarot sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément pour apprendre cette méthode vous avez trois façons de faire la première en groupe avec moi en visioconférence peu importe où vous habitez et vous pouvez le faire soit sur un week-end soit en soirée régulière durant l'automne vous avez aussi également la possibilité de venir sur bordeaux en tout cas gradignan près de bordeaux pour faire une session en présentiel sur deux jours pour chaque module vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible vous avez tous les renseignements date info et prix sur mon site elieuseguidance.com donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées et maintenant je vous laisse avec votre tirage les vierges c'est parti pour votre tirage général du mois de septembre nous allons voir quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de cette période alors hop on va faire la mise au point avec la carte voilà on a la force alors avec la force vous devriez maîtriser une situation vous devriez reprendre le pouvoir sur quelque chose alors ça peut être vous même parce que vous avez eu un passage difficile vous avez été fatigué vous avez eu des difficultés particulières et vous reprenez le dessus sur vos émotions sur votre mental ou bien sur une situation ou dans un lien dans une relation quoi qu'il en soit la force vous permet de mieux être positionné par rapport à quelque chose elle nous parle aussi d'être en meilleure santé en meilleure forme et elle nous parle de compétences donc on va aller voir comment elle se décline dans votre tirage général alors la mise au point va se faire au fur et à mesure avec les cartes quand il n'y en a pas encore sur le tapis ça peut faire ça je suis nable allez alors vous en avez deux qui sont tombés on va regarder qu'elles sont telles on a le jugement et le 4 d'épée alors je ne vais pas les garder je vous donne juste la signification à priori il y a une situation du passé qui demande à être reconsidérée et vous allez prendre le temps de réfléchir pour ça donc pour les vierges qui avaient ce message à entendre voilà c'est donné allez on va regarder votre état d'esprit votre état d'esprit est au set de coupe alors avec le set de coupe on va avoir plusieurs options on va être en train d'étudier toutes les pistes qui sont données et on voit bien que vous savez pas trop encore dans quelle direction vous devez aller alors la force en première carte peut indiquer que vous vous êtes retrouvé en difficulté face à des choix ou que vous n'avez pas maîtrisé une situation qui demandait à faire un choix parce que finalement ce qui est sous jacent avec le set de coupe c'est que il va falloir opter pour une option il va falloir développer une de ces options ou plusieurs mais en tout cas on développera pas la totalité il y en a qui va falloir laisser de côté il y en a qui recèle du potentiel bien évidemment puisque c'est un set et d'autres qui sont une illusion un fantasme quelque chose qui ne va pas porter ses fruits donc ici la difficulté du set de coupe est de savoir reconnaître le potentiel là où il se trouve donc ça c'est votre état d'esprit vous êtes dans une démarche de reconnaître un potentiel on va aller voir ce qui vous préoccupe on a le 9 de denier vous avez peur de manquer de connaissance vous avez peur de manquer de savoir le 9 de denier c'est vraiment apprendre quelque chose qui est utile presque dans l'instant c'est un savoir concret c'est obtenir une information qui permet d'agir en suivant ou obtenir un savoir une connaissance peu importe quelque chose qui en tout cas vous permet d'agir et de progresser et d'aller vers une réalisation donc ici ce qui vous préoccupe c'est probablement de ne pas avoir toutes les clés en main de ne pas avoir toutes les possibilités compétences savoir qui vont vous permettre peut-être de développer ces potentiels du set de coupe ok alors on va aller voir dans ces casse-pieds cette histoire de mise au point ça devrait s'estomper quand il y aura plus de cartes sur le... oh ouais décidément ça veut vous parler allez on va aller voir quel est l'événement, l'action ou quelque chose comme ça ok 3DP avec le 3DP vous allez quand même pouvoir déceler les choses c'est à dire que vous êtes en train d'étudier des situations où vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui se passe le 3DP vous donne la lucidité nécessaire à être au clair avec les événements avec les choses donc pas d'inquiétude vous saurez reconnaître la bonne opportunité vous saurez reconnaître le bon potentiel et même si même si le fait d'être au clair avec certains qui seront une illusion va vous faire probablement un peu de mal le 3DP c'est ne plus pouvoir se voiler la face, ne plus pouvoir nier les choses et on voit très bien que le fait d'être lucide et de voir les choses telles qu'elles sont vous permet de récupérer la maîtrise de la situation donc les vierges il semblerait qu'il y ait un peu de flou dans votre situation mais que vous ayez peur de ne pas avoir toutes les cartes en main néanmoins soit des informations, des discussions, vous allez avoir l'information d'une façon ou d'une autre vous allez avoir la lucidité sur la situation quoi qu'il arrive et ça vous permettra probablement de prendre des décisions alors on va mettre cette carte ici je vais peut-être mettre la force et la carte de la vierge ici voilà comme ça on aura la place pour déployer le tirage allez on va regarder quel est le conseil hop là bah oui 7 de denier le 7 de denier il vous il vous demande de déployer le potentiel il vous dit trouvez trouvez dans ce que vous avez réussi trouvez dans ce que vous avez en vous autour de vous ce qui mérite d'être encore plus déployé ce qui mérite d'être encore plus utilisé le 7 de denier on vous dit bah vous avez une situation dans les mains quelle qu'elle soit encore une fois ça peut toucher tous les domaines c'est une situation qui nécessite d'être d'être développé donc ici on voit bien que vous commencez le mois avec un certain flou sur une situation ou sur plusieurs situations que vous doutez de votre capacité à obtenir les bonnes réponses mais que des informations vous parviennent afin d'être lucide et on vous demande de ne pas de ne pas occulter c'est à dire que vous pourriez vous dire ok j'ai compris j'ai vu les choses je les sais mais je décide de ne pas déployer les options qui me conviennent pas ou que ou je prends le temps de décider de récupérer celle que j'aurais aimé sauver et qui sont pas les bonnes là on vous dit non non avec le 7 de denier vous devez en tout cas il est mieux pour vous on va dire ça comme ça il est mieux pour vous de développer vos votre votre vos possibilités et encore une fois quel que soit le domaine alors on va voir le ce qu'il ne faudrait pas faire ce qu'il faut éviter le 9 de coupe et oui là les vierges je pense qu'il y avait il y avait des illusions il y avait des choses qui étaient qui étaient espérées et en même temps qui n'était pas possible ou qui n'était pas réalisable alors soit pas réalisable dans le temps que vous vouliez soit pas réalisable avec les éléments que vous espériez quoi qu'il en soit ici on vous dit ne pas vivre sur les illusions ne pas vous illusionner c'est assez difficile parce qu'effectivement il va y avoir une perte d'illusion entre le 7 de coupe le 9 de coupe et le 3 d'épée il est évident que vous allez vous allez être face à une désillusion tout simplement et cette désillusion elle peut vous déstabiliser elle peut vous faire un peu de peine beaucoup selon la situation et c'est pour ça que le tarot vous dit en fait qu'il faut quand même malgré tout déployer ce qui semblera être le plus le plus le plus porteur même si c'est pas ce que vous aviez souhaité au départ ok bon on va aller voir émotionnellement ah super regardez émotionnellement il y a quelque chose de nouveau qui démarre il y a quelque chose qui s'enclenche quelque chose qui semble se mettre en route avec le magicien on a on a un début prometteur on a quelque chose qui soit qui récupère du dynamisme ça peut être quelque chose qui existait déjà mais qui retrouve une certaine forme d'énergie qui se renouvelle qui se remet en route ou bien c'est carrément quelque chose de complètement nouveau qui vous permet d'ouvrir une nouvelle page de vie donc ici on a une très belle énergie dans l'émotionnel et je ne suis pas étonné parce que rappelez-vous que ici la force ce qu'elle nous indique c'est qu'on reprend la maîtrise d'une situation c'est qu'on se retrouve à nouveau dans la posture de décider d'être à l'équilibre et d'être aligné à l'intérieur de soi alors on va aller voir ce qui se joue j'allais dire matériellement 6 d'épée avec le 6 d'épée on est en transition donc là encore une fois on vous dit et c'est très lié au 7 c'est à dire que les 7 il y a une première récolte et cette première récolte elle demande à être encore plus déployée donc ici en fait on vous dit il y a une transition concrètement matériellement qui fait qu'il y a quelque chose qui tombe comme une illusion mais ça permet à quelque chose de nouveau de germer c'est à dire probablement le potentiel qui réside à la fois dans la coupe et dans le denier et on vous dit matériellement c'est une transition donc ça peut être logique de vous sentir un peu en déséquilibre ça peut être logique aussi de vous dire c'est encore un peu flou on ne sait pas trop où on va quoi qu'il en soit pas de panique le 6 d'épée est pas toujours simple à vivre mais en tout cas il assure qu'on est en chemin vers quelque chose donc ça c'est plutôt chouette alors d'ailleurs vous aviez dans votre guidance annuelle celle que je vous avais fait la numéro 2 où je fais mois par mois en septembre vous aviez l'as de denier en résultat c'était le potentiel à développer donc et on avait de la déstabilisation pour tout le trimestre donc vous voyez pour juillet août septembre on avait la déstabilisation et le potentiel en septembre donc vous voyez bien qu'ici il y a quelque chose il y a une information qui vous déstabilise mais qui permet à quelque chose de nouveau d'émerger et on aborde une transition allez on va aller voir là où vous en êtes dans votre chemin de vie hop là ça sera celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le paquet regardez 10 d'épée vous en êtes à finir quelque chose de douloureux oui avec un 3 d'épée ici de toute façon je vous ai dit il y a quelque chose qui qui prend qui prend forme qui prend réalité il y a une désillusion et donc on peut achever quelque chose mais ce qui est quand même assez intéressant dans votre tirage les vierges c'est qu'on voit très bien que cette fin de quelque chose cette révélation sur quelque chose qui de toute façon n'était pas porteur permet vraiment l'avènement de quelque chose de quelque chose d'autre et de nouveau donc là vraiment je pense que vous êtes à un point entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose on va aller voir où vous en êtes donc justement à la fin de la période la tour bon et bien dans le style des stabilisations la tour est parfaite la tour ce qu'elle vous dit c'est qu'il y a un élément inattendu qui vient vous demander de changer vos plans voilà ce qu'elle dit concrètement maintenant la tour va être vécue différemment pour chacun d'entre vous pour certains ça sera un détail qui viendra mettre un grain de sable dans le rouage et qui fera qu'on sera obligé de remanier un peu son plan mais bon ok c'est une maison d'yeux on va dire volume 1 et pour d'autres c'est un événement qui viendra probablement mettre une réalité en face qui forcera une situation à finir et qui viendra vous demander de remanier vos plans donc ici on voit bien pour vous les vierges que vous êtes en effet à la fin de quelque chose et au début d'autre chose mais cette fin elle n'est pas si simple à vivre elle n'est pas si facile que ça et la tour vous dit si vous devez en tout cas retenir une chose de la tour c'est qu'elle dit j'écroule ce qui ne pouvait tenir en l'état afin que vous puissiez reconstruire sur des bases plus solides donc la tour doit être acceptée quoi qu'il arrive parce qu'elle écroule des choses qui n'étaient pas vouées à tenir qui ne pouvaient pas tenir qui n'étaient pas suffisamment solides ou qui étaient parties de travers vous voyez donc pour vous ce mois-ci les vierges il semblerait qu'il y ait un nouveau potentiel qui pour éclore nécessite que vous soyez lucide sur une situation et que vous clôturiez quelque chose qui n'était pas viable ou voué à se déployer ok bon on va aller déployer chaque thème et on va voir un petit peu comment tout ça ça peut se loger alors juste entre les deux je voulais j'ai eu des commentaires comme quoi le son sur les dernières vidéos ces derniers mois n'était pas terrible pour certains j'ai modifié mon système est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est mieux comme ça si ça vous convient mieux alors ceux qui n'ont pas le temps de mettre un commentaire mettez un petit pouce en haut pour me dire ok c'est bon en tout cas voilà essayez de me faire un retour puisque j'ai fait des modifications et j'espère que ça sera plus confortable au niveau du son pour vous alors on va garder on va garder certaines cartes déjà on va garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie ça c'est sûr je pense qu'on va garder la tour parce que ça nous dit quand même là où on est à la fin je vais garder le matériel je vais garder l'affectif avec ce très beau battleur et le reste je vais le ranger alors bon je vais reperdre ma mise au point évidemment mais on va la retrouver très vite pas de panique allez on fait le professionnel donc on va aller regarder un petit peu ce que ça nous donne allez alors la première carte c'est la papesse hop mise au point s'il vous plaît hop là voilà voilà alors avec la papesse on va avoir dans l'état d'esprit une réflexion quelque chose qui est en train de germer probablement une intuition une envie alors soit on est sur cet aspect très esprit sinon on va être sur une formation voilà sur le début d'une formation sur un apprentissage quelconque un apprentissage de connaissance alors c'est marrant parce que on avait dans vos préoccupations le fait de ne peut-être pas avoir suffisamment de connaissances ou de ne pas avoir les éléments nécessaires à la compréhension de la situation ici professionnellement on vous dit que de toute façon il y a soit une forme d'intériorisation où vous essayez d'être connecté avec vous-même et votre intuition pour essayer de comprendre quelque chose ou bien vous êtes en train de faire une formation ok on va regarder ce que vous voulez hop là il y en a deux qui se sont retournés dans le jeu je vais les prendre roi de denier et 5 de coupe alors avec ces deux cartes on va avoir l'envie de se détacher de quelque chose l'envie de quitter quelque chose alors peut-être que vous avez envie de changer de boulot peut-être que vous avez envie de changer de mission que vous avez envie de changer peut-être juste de service attention encore une fois pensez au volume quand je parle voilà du volume des cartes c'est qu'elles peuvent avoir un énorme impact dans vos vies comme un tout petit ici avec ce roi de denier qui a construit des choses et qui est arrivé un peu au bout et ce 5 de coupe qui nous dit bon ok j'ai des choses sympas mais je sais qu'il y a mieux et qu'il y a plus on a cette notion peut-être de se poser la question d'arrêter quelque chose pour aller vers autre chose très clairement en tout cas c'est ce que ça m'évoque comme ça dans un premier temps on va aller voir ce que ça donne en fait finalement le résultat la roue de fortune alors attendez je vous fais une mise au point il faudrait quand même que vous la voyez celle-ci la roue de fortune nouveau cycle nouveau départ nouvelle opportunité donc là très clairement pour moi c'est limpide que vous réfléchissez à redémarrer quelque chose et qu'à la fin du mois soit vous avez l'idée soit vous avez les opportunités l'ouverture ou vous redémarrez carrément quelque chose quelque chose qui doit vous tenir à coeur puisqu'on avait le battleur au niveau de l'affectif et on était de toute façon en transition sur le matériel et on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'écroule on nous demande d'en finir avec quelque chose pour retrouver la maîtrise de la situation donc pour moi au niveau professionnel il y a des changements alors encore une fois ça peut être des petits changements à l'intérieur de votre travail comme carrément une reconversion on va passer entre ces deux extrêmes mais il y a des choses qui évoluent et qui évoluent positivement bien évidemment alors le conseil c'est sorti tout de suite je vais en prendre une deuxième parce qu'elle est sortie un peu vite le 2DP vous propose de réfléchir à la meilleure stratégie le 2DP vous dit ok peut-être qu'il y a une envie il y a un besoin un désir une opportunité mais peut-être que justement vous manquez de lucidité sur les potentiels rappelez-vous le premier tirage et donc là en fait on vous dit avec le 2DP prenez le temps d'y penser prenez le temps d'étudier les choses prenez le temps de peser le pour et le contre et vous verrez ce qui se dégage comme stratégie très bien on va aller voir ce qu'il faut éviter je reprendrai après un conseil ce qu'il faut éviter c'est le 9 de denier alors moi je dirais de manquer de confiance en vos compétences en vos savoirs tout simplement ici ce 9 de denier on va dire en négatif ou en conseil négatif c'est vraiment ne pensez pas qu'il vous manque quoi que ce soit pour évoluer pour aller de l'avant vous avez déjà tout ce qu'il faut et si c'est une formation qui est nécessaire vous avez les renseignements vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir amorcer cette formation par exemple en tout cas ici on vous dit il ne vous manque rien il ne manque rien à votre connaissance pour pouvoir le faire alors on va quand même aller voir un deuxième conseil avec le 2DP comme je vous l'ai dit puisqu'elle est sortie un peu vite allez quel est le conseil ouais bah le 7DP voilà bon ok il ne s'était pas trompé c'était bien celle-ci qui voulait faire sortir le 7DP c'est étudier vos options étudiez-les mais tranquillement dans votre coin en silence vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde le 7DP c'est je réfléchis tranquillement dans mon coin je monte un peu alors ma stratégie pas sur le plan négatif mais en tout cas vous étudiez vos options sans forcément en parler à tout le monde je fais les choses en dehors du regard des autres c'est ça que ça veut dire un peu la 7DP donc ici très bien on vous dit il y a un changement à venir il y a une volonté de changement ou un changement qui se profile et on vous dit réfléchissez bien aux différentes options et faites confiance en vos compétences surtout ça ça va être primordial de vous faire confiance ok bon on va aller voir sur le plan matériel et sur le plan matériel alors on va reperd la mise au point je vous parie ah la technique c'est bien mais quand ça marche donc on a le 6DP sur le matériel donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit de plus allez on va regarder votre état d'esprit on va regarder on a le magicien c'est la une aussi c'est la même que dans le que dans les comment l'affectif donc ici le magicien nous dit que vous avez envie d'amorcer quelque chose de nouveau de toute façon vous n'allez pas vraiment y couper encore une fois je vous rappelle 10DP la tour bon voilà on sait qu'il y a quelque chose qui se finit pour laisser place à autre chose donc en fait très concrètement même sur le plan pratique matériel il y a une envie parce que ça c'est votre état d'esprit donc il y a une envie de se lancer dans quelque chose de nouveau il y a une envie d'aller développer une idée quelque chose un projet en tout cas on a envie de se lancer dans quelque chose de dynamique on va aller voir ce que vous souhaitez 6 de coupe ok alors il y a peut-être il y a peut-être envie de collaborer de faire avec de trouver de l'aide parce que le 6 de coupe surtout dans le matériel ça va être plutôt par exemple vous pourriez avoir envie de vous associer avec un ami ou avec quelqu'un de la famille vous pourriez avoir envie par exemple je ne sais pas moi je vous dirais une bêtise mais d'avoir un projet avec quelqu'un que vous aimez donc ici on pourrait avoir envie de démarrer quelque chose dans un lien affectif où il y a du partage où il y a de l'entraide et de l'équilibre ok si c'était le tirage sentimental je vous aurais dit on a envie de démarrer une nouvelle relation ou en tout cas une relation équilibrée mais là on va être sûr faire un projet avec avec cœur déjà ça c'est sûr un projet qui tient à cœur et probablement avec quelqu'un alors super cavalier de coupe cavalier de coupe donc en fait si vous voulez ce qui est très marquant c'est que sur le plan matériel vous accédez à un projet que vous aimez donc cette fin cette fin si elle concerne des domaines pratiques elle vous permet quand même effectivement de démarrer sur quelque chose de plus épanouissant quand je vous dis il y a une fin nécessaire pour un nouveau début on a l'impression qu'en tout cas sur l'aspect pratique matériel ce nouveau début il est plus qu'épanouissant avec un tirage comme ça il n'y a aucun doute sur le fait que vous vous dirigez vers votre projet avec cœur avec envie avec enthousiasme et ça c'est extrêmement positif c'est un très bon tirage le cavalier marque aussi une forme de transition puisqu'il est en mouvement donc on est cohérent avec ce 6 d'épée allez on va aller voir le conseil la déesse d'épée ok alors c'est le roi les déesses dans ce jeu sont les rois le roi d'épée c'est ok alors ne vous laissez pas envahir par l'affectif parce que j'allais dire aussi que ça peut signifier qu'il y a un lien affectif qui joue un rôle dans vos décisions ou dans votre dans votre manière de gérer le pratique le matériel et ici avec un roi d'épée on vous dit ok très bien pas de problème mais ne laissez quand même pas l'émotionnel décider soyez lucide encore une fois rappelez-vous on est quand même susceptibles d'avoir des déillusions sur ce mois-ci et donc le roi d'épée vient vous conseiller de rester logique pragmatique lucide réfléchi il ne fait aucune place à l'émotionnel à l'affectif le roi d'épée donc on vous dit ok vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau avec probablement quelqu'un que vous aimez pour un projet qui vous tient à coeur attention restez lucide ne vous jetez pas dans n'importe quoi on va regarder ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaudrait mieux éviter le valet de bâton de se remettre en question il vaut mieux il vaut mieux ne pas oublier de se remettre en question et de réévaluer les choses régulièrement ok donc effectivement on vous dit attention vous pourriez dans cette situation vous bercer d'une certaine forme d'illusion portée par le coeur et la générosité et l'affectif néanmoins soyez lucide et pragmatique et remettez les choses en question n'oubliez pas de toujours vous questionner quel est mon objectif comment ça m'aide à atteindre ce que je souhaite atteindre comment ça me permet d'avancer est-ce que alors c'est à mon avantage ou désavantage je ne sais pas si on peut réfléchir comme ça mais en tout cas il faut se poser la question de où est-ce que je vais avec cette histoire ou ce projet ou peu importe ok donc ici on vous dit attention le coeur c'est bien mais la raison pour le coup dans le matériel va être plus aidante ok on va aller voir l'affectif l'émotionnel donc là on avait un très beau magicien ah j'ai reperdu ma mise au point on va la retrouver hop on va regarder quel est votre état d'esprit hop on va écouter voilà elle s'est échappée c'est la maison Dieu ok donc la maison Dieu dans votre état d'esprit c'est la prise de conscience c'est pas un événement c'est un état d'esprit donc on va pas avoir un événement par contre vous c'est mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre prendre conscience d'eux et surtout en fait être capable aussi de ou en tout cas avoir envie de bousculer les choses bon elle est ici aussi donc c'est très cohérent par rapport à ce qu'on vient de dire ok alors qu'est-ce que vous souhaitez on va regarder hop l'arcane 13 vous souhaitez un changement radical là encore ça va se manifester différemment pour chacun d'entre vous un changement radical ça peut être une séparation comme ça peut être un changement de comportement un changement de projet il peut y avoir un petit changement dans votre vie émotionnelle mais on est plutôt sur une prise de conscience qui permet qui permet en fait cette volonté de changement d'accord c'est ce que vous voulez c'est pas ce qui arrive c'est ce que vous voulez là on va aller voir ce qui arrive allez les vierges vous avez un sacré mois de septembre pour votre mois d'anniversaire en même temps bon c'est un peu logique vous changez de vous changez de cycle il y a une nouvelle énergie qui arrive bon allez vous en tout ah l'empereur très bien alors ici je vais pas vous dire que c'est de la stabilité parce qu'on voit bien qu'entre l'arcane 16 et l'arcane 13 on voit pas bien comment on pourrait obtenir de la stabilité alors soit une fois l'arcane 16 et 13 passés on a on a une stabilité qui revient mais moi ce que je note c'est une persévérance une solidité une compétence une maîtrise dans ce que vous menez au niveau du sentimental n'oubliez pas que nous avons le magicien ici qui nous dit qu'il y a un nouveau début et que ce nouveau début nécessite la fin de quelque chose même si ça doit être bouleversant et que ça modifie les bases ici on vous dit de toute façon cette maison d'hieu ça pourrait très bien être vous qui la mettez en oeuvre vous pouvez ne pas la subir puisqu'elle est ici dans votre état d'esprit elle modifie des choses et vous gardez la maîtrise de ça parce que vous savez que derrière il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre on va aller voir le conseil vous gardez les pieds sur terre avec l'empereur et vous maîtrisez la situation le conseil roi de denier vous vous souvenez du message des deux cartes qui sont tombées il y avait le roi de denier le détachement ok donc ici on vous dit ayez confiance en vos capacités à recommencer à reconstruire le roi de denier il est détaché parce qu'il sait que tout ce qu'il a construit il en a la compétence donc si tout s'écroule avec la maison Dieu il sait exactement comment refaire les choses donc on vous dit ayez confiance en votre capacité à reconstruire ce qui s'est écroulé ce qui s'est modifié ce qui vous a ce qui est venu en tout cas vous chambouler et vous mettre en transition allez on va aller voir ce qu'il ne faut pas faire 4 de bâton il ne faut pas rester figé ouais alors le 4 de bâton c'est pas que ça le 4 de bâton c'est l'engagement c'est aussi l'instant présent la joie ici je pense qu'on vous propose quand même de ne pas rester fixé sur quelque chose de ne pas vous engager sur quelque chose si vous ne le sentez pas si vous avez ces besoins de changement donc on voit ici très bien que sur ce mois il y a quelque chose qui va changer alors encore une fois je vous invite à être vraiment très prudent ça peut être une toute petite chose comme un bouleversement majeur dans votre vie ça ça va dépendre de chacun l'intensité avec laquelle l'énergie du signe va vous traverser est propre à chacun de vous ok bon on va aller voir comment vous vous en sortez sur le plan de la forme avec tout ça parce que ça risque d'être un petit peu prenant allez on va regarder ce qui se passe pour vous alors on a le 2dp ok ça va vous êtes quand même un peu en maîtrise vous stabilisez les choses en tout cas intellectuellement ok on va aller regarder hop ces deux là ont sauté ok on a l'empereur et le pendu vous voyez l'empereur quand je vous disais vous êtes en maîtrise de la situation mais c'est ce qui est sorti avec la force donc en fait si vous voulez moi c'est pas que je suis pas inquiète c'est que je pense que vous êtes à l'initiative de ces changements vous êtes à l'initiative de ce bouleversement parce qu'en fait vous récupérez la maîtrise d'une situation donc avec l'empereur et le 2dp vous êtes plutôt stable et avec le pendu en fait si vous voulez il y a un moment de réflexion qui va vous être salutaire parce que le pendu est un peu contraignant à l'instar de la tour ou du 10 d'épée qui ne sont pas des cartes faciles à vivre alors je sais qu'on m'affuble d'un optimisme à toute épreuve et c'est vrai je l'avoue je préfère toujours essayer de voir les choses du meilleur côté mais il y a quand même malgré tout toujours un aspect positif dans chacune des cartes du tarot c'est à dire que le pendu il vous bloque il vous demande de voir les choses autrement et parfois c'est très contrariant de voir les choses autrement mais si on vous met dans cette situation c'est que l'autre vision est meilleure pour vous donc quand on accepte et qu'on laisse les choses se faire sans y résister on s'économise beaucoup d'énergie mais je vous laisse à chacun vous faire votre propre idée et en aucun cas je ne prétends que ma vision des choses est la vérité absolument pas en tout cas je vous la partage parce que je trouve qu'elle est plus aidante que de se dire ah ben mince on m'a mis une tour une 10 d'épée et un pendu mon moi va être pourri c'est pas vrai parce que la nuance c'est que vous êtes en position de force donc ça veut dire que ces changements ces bouleversements au fond de vous vous les souhaitez on l'a vu sur l'aspect pro on l'a vu à d'autres moments vous les souhaitez ces changements parce qu'avant vous étiez en difficulté vous avez récupéré la maîtrise donc finalement ce mois de septembre à mon avis va voir naître des nouvelles choses pour vous des choses que vous avez souhaitées attendues va en voir mourir probablement d'autres que vous aviez espéré développer et qui ne sont pas porteuses mais en tout cas l'issue sera plus équilibrée plus harmonieuse pour vous voilà les vierges et bien écoutez n'hésitez pas à liker commenter et partager ce tirage à vous abonner évidemment si vous n'êtes pas encore parce que c'est comme ça que vous soutenez ma chaîne et je vous en remercie infiniment je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages bye bye et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt